Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans What's Up Ciné, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode, une nouvelle bande-annonce pour The Flash, le studio Pathé annonce un jackass français, un trailer pour The Equalizer 3, la saison 6 de Black Mirror annoncée, et comme d'habitude, le plein de rapidos. Mais avant tout ça, retour sur la semaine dernière. Nous vous avions mentionné l'existence d'un projet de Nintendoverse, à savoir un multivers basé sur les personnages Nintendo. Eh bien, cette info était fake news ! Malheureusement, c'est une excellente idée et on sent que Nintendo va nous la voler. Eh oui ! Et c'est parti pour What's Up Ciné ! Let's go ! Et au sommaire, une nouvelle bande-annonce pour The Flash. C'est lors du dernier Cinémacon, la plus célèbre convention de l'industrie du cinéma qui s'est tenue cette année à Las Vegas, que DC a dévoilé le dernier trailer de The Flash. Le film, que l'on croyait maudit après 8 années de développement douloureux et les frasques d'Ezra Miller, sonne le début du renouveau de l'univers DC. Il faut dire que ce super-héros capable de modifier l'espace-temps grâce à sa vitesse supersonique s'avère bien utile pour justifier auprès du grand public le reboot et l'anéantissement du Snyderverse. En ce qui concerne l'histoire, on sait que The Flash va modifier involontairement le cours de l'histoire et ce à cause de ses différents voyages dans le temps et il devra s'allier à un vieux Batman et une Supergirl plutôt hostile pour sauver le monde. Les fans semblent ravis des images et le studio DC est confiant quant au succès du film. Sortie prévue le 14 juin. Et au sommaire, le studio Pathé annonce un jackass français. Peut-on tomber encore plus bas ? Alors que le dernier Astérix n'a pas atteint l'objectif financier escompté pour être rentable, Pathé t'en joue tout pour le tout afin de ramener du monde en salle et faire beaucoup d'oseille. Le studio a annoncé vouloir organiser un casting géant pour recruter les ados acteurs d'un projet de documentaire qui suit des jeunes casse-coups prêts à réaliser les défis les plus fous. Les jeunes seront entourés de Michael Youn et de Rémi Gaillard qui les coacheront au mieux pour réaliser les challenges auxquels les acteurs feront face. L'influence de ce projet qui sent le déjà-vu ? Jackass, évidemment. Pathé semble ignorer que MTV a gavé les spectateurs de ce type de contenu pendant plus de 20 ans avec le succès que l'on connaît. On n'est pas sûr que ce nouveau projet permettra de sauver le cinéma français. On salue malgré tout Pathé pour son abnégation. Les castings débuteront à Paris en juin avant de tourner dans les villes de province. Et ça va faire mal. Et au sommaire, un trailer pour The Equalizer 3. Si vous aimez voir Denzel Washington qui casse des figures, vous allez être ravis. Dans le nouveau trailer annonçant The Equalizer 3, l'acteur s'en donne à cœur joie. Il arrache des yeux, casse des mains et pète des genoux. Il y en a pour tous les goûts. Pour ce troisième volet, qui est annoncé dans la bande-annonce comme étant l'ultime chapitre de la saga, c'est Antoine Fuqua qui est aux manettes. Lui qui s'était déjà chargé des deux premiers films de la franchise. Au casting, on retrouve également Dakota Fanning qui avait partagé l'affiche de Man on Fire avec Denzel Washington il y a déjà presque 20 ans. Des retrouvailles donc. Dans ce film d'action, Denzel devra rivaliser de violence pour triompher de la mafia qui veut sa peau. Sortie prévue en septembre de cette année. On espère que le film va égaliser le succès des deux volets précédents. Et au sommaire, la saison 6 de Black Mirror annoncée. Quatre ans déjà depuis le dernier épisode de Black Mirror. On pensait la série en pause et voilà que Netflix nous annonce une bombe. La sixième saison de la série de science-fiction débarquera sur la plateforme au mois de juin prochain. Dans une interview, Charlie Brooker, le showrunner, a déclaré être plus qu'excité à l'idée de proposer cette nouvelle saison qu'il estime être plus imprévisible, inattendue et inclassable que les précédentes. Quand on sait à quel point Black Mirror, à part le passé surpris les spectateurs en bousculant les codes de la narration classique, on ne peut qu'avoir l'eau à la bouche face à de tels propos. Netflix a également partagé un teaser pour accompagner son annonce. Les images nous révèlent un casting 4 étoiles avec entre autres Salma Hayek, Aaron Paul, Kate Mara ou encore Zazie Beat. Que du beau monde pour une série qui n'a jamais déçu et pourvu que ça dure. Et maintenant, le plein de rapidos. Harrison Ford ne sera plus Indiana Jones. Et oui, c'est terminé. Harrison Ford l'a confirmé. Il ne reprendra plus le rôle d'Indiana Jones. L'acteur a annoncé lors d'une interview qu'il pensait également qu'il n'y aurait plus de film Indiana Jones. Cadran de la destinée, qui sortira en juin 2023, sera donc la dernière aventure du professeur d'archéologie, le plus connu de l'histoire du cinéma. Le spin-off sur l'univers d'Indiana Jones, actuellement en développement chez Disney+, se fera donc sans Harrison Ford. Netflix annonce une série documentaire sur le combattant Conor McGregor. La série, intitulée McGregor Forever, s'intéressera à raconter la trajectoire de ce combattant qui a marqué l'histoire de l'UFC. L'Ultimate Fighting Championship. Avec au total 4 épisodes, la série se focalisera sur la période de 2021, lorsque Conor effectua son comeback dans la ligue après une très, très lourde blessure. Avec son caractère sulfureux et sa propension à créer la polémique, McGregor est un personnage qui polarise. Sorti de la série le 17 mai. Un trailer pour la saison 3 de The Witcher. La bande-annonce ne dévoile pas grand-chose si ce n'est un aperçu de Charaouette, le palais elphique abandonné que l'on retrouvait déjà dans les romans. On ne peut s'empêcher d'éprouver de la nostalgie en voyant Henry Cavill sous les traits de Geralt de Rive qui l'interprète pour la dernière. C'est en effet Liam Semsworth qui reprendra le rôle à l'avenir. La saison 3 de The Witcher sera diffusée à partir du 27 juin sur Netflix. Et c'est tout pour cette semaine. Mais attention, fake news s'est glissé parmi tout ce que l'on vient de vous dire. Tu l'as découvert ? Dis-le nous en commentaire. Te dis quoi la semaine prochaine ? Et à bientôt dans What's Up Cine.